Son Ajet est une société qui a été appelée au président de la République de l'Assemblée Nationale. Il y a eu une loi qui a été appelée à Son Ajet. Nous avons appelé son agent à l'objet de la République de la République en place de l'exemple. Vous savez que le Sénégal a un peu de travail. C'est ce qu'on a fait, c'est que le Président de l'Aribut n'a pas une vision. Nous avons le programme Zéro Dechèque. Ce qui est le plus important, c'est la stratégie de la stratégie. Le Président de l'Aribut a dit qu'on a des infrastructures de gestion intégrée des déchèques. C'est ce que le Président a dans le programme. Nous allons promener à un autre projet. C'est ce qu'on a dit. Il y a des infrastructures de gestion intégrée dans les usines. Il y a des gens qui peuvent avoir des compétences. Il y a des valeurs économiques. C'est ce que le Président vaut. Il y a des gens qui peuvent avoir des usines. C'est ce qu'on a dit. La gestion des cadres de vie, c'est la mairie. Il y a des gens qui peuvent avoir des usines. Le Président aussi, nous avons fait des plans pour les mairies et les secteurs privés. Les secteurs privés, international ou international. Ils peuvent être des infrastructures. Ils peuvent être des sénégalais. Ce qui devait être à l'éviter, c'est la première réunion du conseil d'administration. Vous savez, c'est ce qu'on a fait. Nous pouvons discuter et valider. Nous pouvons superviser les usines. C'est ce qu'on a fait. Je lui ai profité pour faire l'agent de l'UCGI. Je lui ai annoncé aussi. Je lui ai apporté l'accent de l'accent de l'UCGI. Nous avons proposé au Président de la République de 940 agents de l'UCGI. Nous avons proposé un contrat à durée déterminée. Nous avons proposé au Président de l'Union du Président. Nous avons proposé au Président de l'Union du Président de l'Union du Président. Nous avons proposé des contrats à durée indéterminée. Nous avons proposé des services médicaux et des services médicaux. C'est une avancée significative très importante. Les enfants sont dans le travail. Nous avons presque 14 000 agents. Et 10 000 agents. Nous avons des licences et des bacs plus d'eux. Nous avons proposé de la réunion. Nous avons proposé de la réunion. Et de l'UQI, il n'y a pas de saufs métiers. Nous avons proposé de leur direction de ressources humaines. Nous avons proposé de la direction de l'Union du Président. Nous avons proposé de l'UQI. Nous avons proposé d'un plan de carrière pour avancer dans la société. Ce qui nous a proposé de l'UQI. Le Président de la République a une vision de la gestion des déchets. Il a fait le ministre Abdoulaye Séduceau. Il a fait le conseil d'administration. pour améliorer le profil du Sénégal en tant que pays. Et nous avons aussi des options de développement. Ce qui est maintenant, est-ce que nous avons l'UQI pour la direction du développement durable. Il faut que les financements au Sénégal pour optimiser l'UQI d'empreinte carbone. Aujourd'hui, nous avons qu'une dame que nous améliore. En un homme, nous gérons le domicile. Ces certificats carbone pour Danube, il va y avoir une com'combe. Nous devons aussi développer des activités privées. Nous produisons des déchets industriels et commerciaux. Il y a des services commerciaux qui ont fait des offres. Nous devons aussi réinvestir dans l'activité sociale du UCG, le personnel et le fonctionnement de la société. L'Etat a investi environ 30 milliards par année dans la gestion des déchets au Sénégal. Nous l'avons beaucoup de conseils d'administration. Nous sommes vraiment contents. Il y a aussi le conseil d'administration. Il a été entériné la nomination du président de la république. Il va aussi profiter de la nomination de Santoko. C'est ce qu'on a fait dans cette position. Donc, nous devons valider. Il y a aussi un texte qui a fait son argent. C'est ce qu'on a fait. Nous devons valider l'organigramme. Nous devons définir les directions. Nous devons avoir les départements et les services. Nous devons avoir une grille de salaire. C'est ce qu'on a fait. La grille de salaire est positionnée aux employés. Nous devons avoir une bonne gestion des ressources humaines. Puisqu'on parle quand même de 14 000 personnes. Nous devons avoir un service médical. Nous devons avoir un bien-être. Nous devons avoir une gestion de salaire. Nous devons avoir un recrutement, un plan de carrière, une formation. Nous devons créer une école de formation au métier du nettoiement. Parce que 14 000 jeunes devons accompagner. Nous devons avoir un potentiel pour être des techniciens, des agents de tri, des chimistes. Donc tout cela nous devons être considérés. Mais comme je l'ai dit plus tôt. Tout cela nous devons valider l'administration. Nous devons avoir un secteur privé national comme international. Et aussi une collectivité territoriale. Nous devons avoir des bailleurs de fonds. C'est ce qu'il y a. Parce qu'il y a aussi des bailleurs de fonds. Nous devons démouler l'État du Sénégal. Nous devons accélérer le rythme de réaliser l'infrastructure. Nous devons faire une stratégie maintenant. Parce qu'il y a des activités qui ont toujours besoin. Mais nous devons avoir des combinaisons gagnantes. Comme les états, les secteurs privés locales, les secteurs privés internationales. Et les collectivités territoriales. Nous devons gérer les ressources. Cours des comptes est une institution. On doit protéger. Donc, le rapport au cours des comptes. Je fais des commentaires. Ce que je peux dire. C'est qu'il y a des observations. Au niveau de la gestion de la TVA à l'UCC. Nous faisons des recommandations. Les recommandations sont les mêmes. Ce qui est très important. Il y a des interprétations. Et qui est aussi qui est fait. On a vu et on a parlé. C'est vraiment un vrai. C'est vraiment un vrai. Mais l'UCC, c'est une maison de verre. Il n'y a pas d'argent. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça.